Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de dimanche Jean du dedans, Jean du dehors Les implications du ministère de Jésus Lisons Luc 1, les versets 1 à 4 Luc 1, les versets 1 à 4 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellent théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus L'évangile de Luc a été rédigé par Luc un médecin dont on peut déduire la profession par la façon dont il présente la vie de Jésus Luc écrit de façon très séquentielle bien que pas forcément chronologique Sa présentation de la vie de Jésus est bien documentée et comporte des implications extrêmement stratégiques Dès le début, Luc nous dit qu'il écrit pour que nous puissions reconnaître la vérité des enseignements que nous avons reçus Luc 1, verset 4 Le message principal de l'évangile de Luc est centré sur le cœur du ministère de Jésus Premièrement, Luc écrit à Théophile son nom est grec et signifie ami de Dieu ce qui implique qu'il est vraisemblablement un païen devenu chrétien L'évangile de Jésus est pour tout le monde il n'y a plus de barrière désignant les personnes du dedans et les gens du dehors La relation amicale de Jésus avec les pécheurs révèle l'évangile que Jésus est venu introduire en nous l'évangile de la grâce Les pharisiens et les docteurs de la loi mettaient l'accent sur les distinctions entre les gens L'évangile, lui, éradique cette distinction en nous montrant que Jésus est venu pour faire de tous des gens du dedans Être ami de Dieu signifie être en communion avec Jésus et être en communion avec Jésus anéantit la hiérarchie sociale et religieuse Jésus redéfinit les gens du dehors et les gens du dedans Pour les pharisiens et les docteurs de la loi les gens du dedans étaient ceux qui jouissaient de l'héritage juif qui avaient du prestige social et qui, pour une raison ou une autre, se conformaient à leur adhésion Mais pour Jésus, les gens du dedans étaient ceux que la société dans son ensemble opprimait et marginalisait Ceux qui reconnaissent leurs besoins de Jésus et qui, par la suite, font sa volonté sont des gens du dedans Dieu n'avantage personne Tout être humain, quelle que soit sa nationalité qui le respecte et fait ce qui est juste lui est agréable Acte 10 et versets 34 et 35 Pour Jésus, les gens du dehors sont les orgueilleux, les propres justes et ceux qui viennent à Jésus en croyant qu'ils ont déjà atteint la sanctification avant même que Jésus ait déclaré que tout est accompli L'aspect pratique du ministère de Jésus Lisons Luc 5, les versets 17 à 26 Luc 5, les versets 17 à 26 Un jour, Jésus enseignait Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards Comme ils ne savaient pas où l'introduirent à cause de la foule ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus Voyant leur foi, Jésus dit Hommes, tes péchés te sont pardonnés Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire Qui est celui-ci qui pourfère des blasphèmes qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus connaissant leurs pensées prit la parole et leur dit Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés Je te l'ordonne, dit-il au paralytique Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison Et à l'instant, il se leva en leur présence prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu Remplis de crainte, il disait Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges Dans la guérison du paralytique Luc insiste sur la caractéristique principale des gens du dedans la foi Lorsque Jésus déclara au paralytique que ses péchés étaient pardonnés il y a eu une révélation surprenante Jésus loua la foi des amis pas celle du malade Que firent ces hommes pour recevoir une telle louange ? Ils étaient déterminés à atteindre Jésus malgré les obstacles Le premier obstacle, c'était la foule Jusqu'ici, les foules rejetaient le paralytique ou éprouvaient de la compassion pour lui Elles étaient dans l'admiration en voyant ce que Jésus pouvait faire Ses miracles et son enseignement faisant autorité étaient la fin et non un moyen d'arriver à la fin Jésus lui-même Être autour de Jésus n'est pas synonyme d'être avec Jésus La foule était frappée d'étonnement devant l'enseignement et la puissance de guérison de Jésus mais ne répondit pas en devenant disciple de Jésus A l'opposé, ces hommes agirent selon leur foi en Jésus La foi enlève tout ce qui se met en travers du chemin menant à Jésus Ensuite, Luc juxtapose presque immédiatement la foi des hommes avec le cynisme des scribes et des pharisiens Ce faisant, il montre sur quoi Jésus se focalise Ce qui compte pour le Seigneur c'est notre cœur Les mobiles qui sont à l'origine de nos actes Les quatre hommes manifestèrent une foi inébranlable en Jésus en dépit de ce que les autres pouvaient penser d'eux Un but de leur propre justice les pharisiens firent une erreur de calcul grossière à l'égard du ministère de Jésus Jésus est Dieu Son autorité émane de sa divinité Le terme grec pour autorité c'est exosia ce qui signifie la puissance d'agir particulièrement une puissance morale d'agir et d'influencer Le même terme est utilisé pour décrire l'autorité de Jésus dans ses enseignements et dans le fait qu'il commandait à l'esprit impur de sortir de l'homme dans Luc 4, les versets 31 à 37 Luc révèle deux choses déterminantes Jésus est Dieu parce qu'il est Dieu Il ne s'occupe pas que de nos mots physiques Il s'occupe aussi de nos mots spirituels Jésus ne se focalise pas sur notre privilège social mais sur notre besoin de sa grâce Quiconque connaît ce besoin et par conséquent agit avec une foi inébouenlable devient ami de Dieu Les résultats du ministère de Jésus Laisons titre 2, le verset 11 Titre 2, verset 11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée Grâce au ministère de Jésus, le salut est accessible à tous les hommes Titre 2, verset 11 Pierre, le propre disciple de Jésus se fit rappeler cette vérité lorsqu'il reçut une vision dans Acte 10 Dieu lui montra que le salut s'étend au-delà de n'importe quelle frontière que les êtres humains peuvent ériger Les hommes juifs avaient l'habitude de prier ainsi Béni sois-tu Seigneur notre Dieu Roi de l'univers de n'avoir pas fait gentil de n'avoir pas fait esclave de ne m'avoir pas fait femme Pour eux, ces gens étaient des gens du dehors Cependant, avec la mort et la résurrection de Jésus il n'importe non plus que l'on soit juif ou non juif esclave ou libre, homme ou femme En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus Christ Galat 3, verset 28 Bien que Pierre ait été avec Jésus pendant trois ans et demi il ne s'était pas encore débarrassé de certains préjugés qui s'opposaient directement à l'enseignement du Christ Néanmoins, Dieu dans sa grâce était déterminé à lui montrer la voie Il fit comprendre à Pierre que dans le royaume de Dieu la foi en l'œuvre du Christ est tout ce qui compte Remue Ménège Qu'est-ce qui vous empêche parfois de partager l'évangile et votre témoignage avec ceux qui sont différents de vous ? Quelle plaie sociale érige les barrières qui constituent un défi pour l'évangile ? Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Sous-titrage ST' 501